J'espère que vous êtes prêts pour les pépites de cette vidéo, il y a des produits qui sont plutôt côté nouveauté et d'autres que vous connaissez déjà mais que j'ai soit ressorti, soit continué d'utiliser parce que franchement en termes d'efficacité j'ai beaucoup de mal à trouver des équivalents J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti on commence tout de suite On va commencer avec la catégorie soins et autant vous dire que ces derniers mois, honnêtement j'ai cherché à faire de nouvelles trouvailles côté skincare qui ont une réelle efficacité déjà une réelle efficacité prouvée mais une réelle efficacité prouvée sur moi Je suis désolée, je n'ai pas trouvé de routine que ces deux produits-là de chez Lancôme Je vous en ai parlé tellement de fois que ce soit ici, sur Instagram, sur TikTok tout simplement parce que pour moi cette gamme est la gamme anti-âge parfaite Elle est adaptée à tous les types de peau, elle a de réels résultats Franchement j'ai vu un avant-après sur ma peau que ce soit en termes de rebond de peau, de qualité de peau mais également en termes d'hydratation, j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus repulpée Il y a cet effet, vous savez cet effet vraiment glowy T'as l'impression qu'elle a vraiment été rechargée en fait la peau quand tu utilises cette routine et j'en ai donné à l'une de mes copines parce qu'elle m'a dit Sana, t'as vu la routine qui apparemment a des effets avant-après de malade Je lui ai dit attends tu te fiches de moi ou quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois tu vois les pubs etc, ok mais moi tu regardes pas mes contenus Je lui ai dit bah oui ça fait déjà mille fois que j'en parle sur mes réseaux sociaux Cette gamme est une tuerie Bien sûr elle a essayé de me gratter quelques produits Je lui ai dit écoute je suis désolée je n'ai que le sérum en stock J'avais plus du tout de crème et quand j'en ai reçu une je me suis dit Non franchement je la garde pour moi, j'ai besoin d'avoir une crème toujours en stock avec moi Mais je lui ai donné le sérum Elle m'a dit mais Sana comment je vais faire pour m'en passer en fait Donc le triple sérum HCF de chez Lancôme de la gamme Rénergie Je vous en reparle en quelques mots Si vous avez loupé mes anciennes vidéos Il s'agit du sérum, l'un des sérums en tout cas les plus efficaces sur le marché C'est incroyable, il a fait un buzz pas possible ce sérum Et je ne connais pas une personne qui ne l'a pas apprécié et qui n'a pas vu des effets sur sa peau En fait c'est simple dans ce produit là Déjà le packaging je vous l'ai déjà expliqué a mis plusieurs années à être réalisé Parce qu'il voulait faire en sorte d'avoir des ingrédients qui soient hautement efficaces Mais que l'on puisse les utiliser ensemble et en même temps Sans avoir à utiliser plusieurs produits individuellement en fait Je trouve ça ingénieux Du coup ils ont réussi à construire ce packaging qui contient en gros 3 chambres Et les 3 ne sont pas mélangées Ce qui fait qu'en fait chacun des ingrédients est parfaitement préservé et conservé Et il va agir une fois que vous appuyez du coup sur la pompe Vous le voyez parce qu'il y a 3 petits trous au niveau du coup de l'ouverture juste ici Qui font couler les 3 différents produits Donc à l'intérieur vous avez de l'acide hyaluronique Que vous connaissez tous Qui va avoir une action hyper hydratante pour la peau Pour garder ce rebond Et éviter que la peau ne se casse et forme des rides et des ridules Vous avez dans la deuxième chambre de la vitamine C Plus de la niacinamide Je vais pas vous reparler de ces 2 ingrédients Qui sont juste, c'est le combo parfait pour l'effet anti-âge Mais surtout pour le grain de peau Si vous voulez un grain de peau affiné Un grain de peau lissé Mais également avoir une action sur tout ce qui est tâche La vitamine C plus la niacinamide Vous ne trouverez pas mieux sur le marché Donc vous avez ça dans la deuxième chambre Et dans la troisième chambre Vous avez l'acide férulique Qui est un antioxydant puissant Qui va agir du coup sur la qualité de peau Mais surtout avoir un côté anti-âge Parce que ça va éviter en fait le stress oxydatif Qui est l'élément qui cause du coup les rides, les ridules Bref, vous le savez maintenant Je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne Mais vous avez en gros un trio Vous avez même 4 super ingrédients à l'intérieur Qui vont avoir une action super performante A tous les niveaux de votre peau Donc que ce soit au niveau de l'hydratation Au niveau du rebond Au niveau des rides, des ridules De l'aspect de la peau Des irrégularités de la peau Vous avez tout ce qu'il vous faut Pour combattre On va dire ça comme ça Tous ces effets néfastes Soit causés par le temps Soit causés par les effets des UV Etc Le manque d'hydratation Ça, c'est une pépite Ce sérum c'est une pépite Et je m'en suis rendue compte Parce que ces dernières semaines Comme je vous l'ai dit J'ai essayé d'autres routines Qui sont pas mal Et je vais vous en reparler Mais vraiment Je n'ai pas cet effet Que j'ai avec le sérum Combiné à la crème Alors cette crème Je vous en ai parlé cette année Ça a été toutes les marques Je vous jure qu'à chaque fois Que j'avais un dej Avec une marque hors Lancôme Me disaient Mais Sana J'ai vu du coup ton post Sur la nouvelle crème Lancôme Tu m'as grave donné envie De la tester Est-ce que ça fonctionne Réellement à ce point ? Et je leur ai répondu Mot pour mot Ça fonctionne à ce point Et les photos Avant après Qui sont Qui circulent Sont réelles C'est une dinguerie Cette crème Et le combo des deux C'est juste Le summum Je comprends Que c'est un certain budget On est dans une marque de luxe Je le rappelle Vous avez des marques de luxe Vous achetez clairement Que le packaging Et la marque Là vous achetez Bien sûr la marque Mais vous achetez Avant tout Une expertise Parce que Lancôme Je trouve qu'on n'en parle pas assez Alors que Lancôme Réunit tout ce qu'on recherche Dans un produit luxe C'est-à-dire l'image Le packaging Et la qualité de formule La recherche Les tests cliniques Ils ont tout Lancôme franchement C'est l'une des plus belles marques Sur le marché à mes yeux Et qui a de formules Qui sont réellement efficaces Et cliniquement prouvées Et c'est pas genre Juste comme ça Allez on fait une crème hydratante On met un petit pourcent Et on dit que c'est bon Ça fait ci Ça fait ça C'est vraiment efficace en fait Et donc vous avez La crème qui fait partie De cette même gamme Qui est la HPN 300 peptides Et ce que je vous avais expliqué En vous parlant de cette crème Pourquoi ça a été une révolution Sur le marché De la skin care Parce que c'est le premier soin Qui a autant de peptides Dans un seul et même produit En général Vous en avez même pas une quinzaine Je crois que Même pas une dizaine D'ailleurs je crois que C'est le maximum sur le marché On avait jusqu'à présent Jusqu'à la crème Lancôme Vous en avez 300 différents types De peptides C'est juste un truc de malade Vous avez donc toujours L'acide hyaluronique Et la niacinamide Pour le grain de peau Donc en fait Ça va également avoir une action Sur le rebond de la peau Donc vraiment Le volume de la peau Sur l'hydratation Sur les irrégularités Etc C'est vraiment pour moi Un duo de malades Voilà Je pense que Ouais En marque de luxe Parce que j'essaie de comparer Ce qui est comparable C'est vraiment pour moi La meilleure gamme En fait sur le marché Si vous l'avez pas encore testée Si vous avez le budget Ou que vous voulez Casser votre tirelire Ou que vous voulez offrir Une gamme A votre J'en sais rien A quelqu'un Pour lui faire un vrai beau cadeau Cette gamme C'est la meilleure Mais ce que je voulais vous annoncer Dans cette vidéo C'est que Cette gamme Je l'apprécie Parce qu'elle est adaptée A tous les types de peau Comme vous savez Moi j'ai la peau mixte Mais déshydratée Et il y a la nouveauté Qui est juste extraordinaire Parce qu'elle va avoir Les mêmes Bienfaits Que la crème Donc de base Mais du coup Lancôme a sorti Une version riche Donc elle est un peu plus épaisse Tout en restant légère Sur la peau Mais vous avez Comme un voile protecteur Qui va Assurer du coup Une protection Une hydratation Pour les peaux Qui ont tendance A être déshydratée Et sèche Donc si jamais L'original N'était pas assez riche Pour vous Vous avez La nouvelle version Qui est juste phénoménale Alors pour le moment Je l'ai essayé Uniquement la nuit Mais j'attends l'hiver Ou qu'il fasse un peu plus froid Pour l'utiliser Parce que moi Avec ma peau mixte Celle-ci est largement suffisante Mais dès qu'il va faire froid Dès qu'on va rentrer dans l'hiver C'est celle que je vais utiliser Ou à minima Tous les soirs Et je vais un petit peu Voilà faire Pourquoi pas Celle-ci le matin L'autre le soir Et ça me permettra De garder encore plus longtemps Mes produits Vu que je vais alterner Là j'utilise celle-ci Matin et soir Mais voilà Donc c'est génial Je trouve que c'est Une super belle nouvelle J'ai hâte Pourquoi pas Qu'il sorte une texture Type un peu plus gel Pourquoi pas Pour l'été Quand il fait vraiment chaud Même si celle-ci Franchement m'a accompagné l'été Je l'ai déjà portée Dans différents pays Hyper humide et tout J'ai eu aucun problème J'ai pas la peau grasse Qui brille plus que ça avec Mais j'aimerais quand même Pourquoi pas Je vais leur dire Vu qu'on est dans le fait De la décliner un petit peu Dans différentes textures Pourquoi pas En avoir une encore Plus légère du coup Et qui sera du coup Adaptée Même si celle-ci Adaptée à tous les types de peaux Elle sera adaptée Aux peaux les plus grasses Enfin voilà C'est mon avis Sur cette gamme Franchement Vous allez m'entendre En parler Pendant je pense De nombreuses années Parce que à ce jour Je trouve qu'en termes D'efficacité De rapport qualité prix Même si encore une fois C'est un budget Je vous assure Que ça vaut vraiment Le détail Avec un baume Démaquillant D'ailleurs J'ai vu qu'il est En rupture de stock Celui-ci Je pense que vous l'avez Un petit peu liquidé Je vous avais fait Une vidéo spéciale Leit Cosmetics Avec les produits Qui valent le détour Et ceux qui pour moi Sont pas exceptionnels Si vous ne l'avez pas vu N'hésitez pas Je crois que je vous l'ai posté En août Ou début septembre Mais voilà Si c'est une marque Qui vous intéresse Qui allie soin Et make-up N'hésitez pas Elle est super intéressante Mais vraiment Ce baume Fait partie De mes trois baumes Préférés maintenant Il est excellent C'est un 3 en 1 Qui contient De la vitamine C Donc on a cette action Encore comme on en a Dans le sérum C'est surtout un baume Qui va parfaitement démaquiller Et ce que j'ai adoré Je vous jure Qu'il en faut Un petit poids Pour faire tout le visage Vraiment Ça fait des semaines Que je l'utilise Et regardez Il se descend Très très lentement C'est un super baume Franchement il est trop bien Si vous êtes adeptes Des baumes démaquillants Allez-y Les yeux fermés Je vous le recommande Et il se démaquille Vraiment avec l'eau C'est-à-dire qu'il se transforme En espèce de texture Un petit peu lactée Enfin il y a des baumes Où tu te démaquilles T'as encore cet effet gras Dégueulasse sur la peau C'est pas du tout le cas Je le valide à 1000% Il est trop bien Côté soins pour le corps Cette fois-ci Une très très belle découverte C'est la crème Sika Réparation lissante Avec 10% de niacinamide Décidément je vous ai dit Moi la niacinamide C'est vraiment pour moi L'incontournable Si vous voulez Un super joli grain de peau Et c'est aussi le cas sur le corps La peau est plus ou moins la même Sur tout notre corps C'est pas vrai Et si vous voulez Avoir une action hydratante Mais également Affiner le grain de peau Avoir la peau douce Au niveau du corps N'hésitez pas à vous prendre Des crèmes qui contiennent De la niacinamide Donc là on est sur un Gros format hyper généreux Que vous retrouverez En grande surface On a une espèce d'action Parce que ce genre de crème là C'est une Sika réparation Donc en fait c'est une crème Qui va hydrater Mais qui va comme lisser Votre grain de peau Et en général Ce type de produit là On les a en pharmacie Et là c'est une toute nouvelle gamme Mixa en a sorti plusieurs Il me semble Spécialement conçu Pour la grande surface Mais pour avoir des crèmes Type pharmacie Mais à moindre coût Et en grande surface Et franchement J'adore J'aime vraiment beaucoup Par contre Vous ressentez vraiment Le côté Sika Et englobant Au niveau de votre corps C'est une crème Qui va pas pénétrer Tout de suite Donc vous la sentez Vraiment sur votre peau C'est pas gras non plus Mais tu sens que Ça va t'hydrater Pendant des heures Par contre Donc ça Même en baume Pour les pieds Pour vous faire des masques De pieds Ou en hiver Quand il va faire très très froid Si vous avez la peau Qui devient un petit peu croco Ou en revenant de vacances Franchement elle est super bien J'adore l'odeur Donc vous avez de l'urée Et niacinamide Alors je vais être honnête L'urée Je sais pas du tout ce que c'est Faut que j'aille faire Mes petites recherches Stimule le renouvellement Cellulaire Les zones sèches Semblent moins rugueuses Pour 95% des hommes Et des femmes En une semaine Hypoallergénique Testé sur 7000 peaux sensibles Résultat cliniquement prouvé Testé sous contrôle médical Très bonne crème D'ailleurs en parlant de corps J'ai testé ce gommage De chez Fenty Je vais être honnête avec vous Moi les gommages pour le corps Avec des grains C'est de plus en plus rare Que j'en utilise Je préfère utiliser des gants Qui sont un peu gommants Ou des gommages chimiques Parce que je suis pas sûre Que ça ait une réelle efficacité En fait En vrai Mais celui-ci J'ai beaucoup aimé Alors je suis moins fan de l'odeur Moi j'aime pas les odeurs De cerise Vraiment Ils ont sorti d'ailleurs Un autre produit L'odeur de la cerise J'ai vraiment du mal Je trouve que ça fait chimique Parce que la cerise Elle a pas cette odeur Vous voyez ce que je veux dire Ça me dérange C'est comme les trucs à la banane Je trouve ça dégueu Parce que la banane N'a pas cette odeur Comme les bonbons à la banane Bref J'aime beaucoup Parce que les grains Sont super fins En fait t'as limite l'impression Que c'est du sable moulu Et quand tu gommes comme ça Ça chauffe un petit peu Et ça s'étale super bien J'ai adoré Franchement j'avais des a priori Je me suis dit bon allez On va tester Parce que moi j'aime bien quand même Fenty skin Et en fait agréablement surprise J'adore Et à l'intérieur vous avez des HA Donc vous avez aussi Un gommage chimique Donc et mécanique et chimique Donc franchement j'ai beaucoup aimé Je sais pas ce qu'il fait d'autre Parce qu'ils disent 3 en 1 I don't know Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah je sais pas En tout cas moi je trouve Qu'il gomme vraiment bien Et c'est super agréable Côté parfum Alors préparez-vous Parce que j'ai fait une Eurasia Clairement J'en ai plein à vous présenter J'en ai 5 à vous présenter Et ils sont tous différents Et de catégorie budgétaire On va dire différente On va commencer avec le premier C'est l'une d'entre vous Qui me l'a recommandé Si j'y pense Je mettrai le commentaire Elle m'a dit Sana je sais que t'adore Les parfums à la vanille Juste fonce t'acheter Le nouveau parfum De chez Burberry Donc c'est le Burberry Godez Déjà j'adore la bouteille Je la trouve sublime Alors j'ai pris le petit format J'ai pris le 30ml Je me suis dit bon On va tester avant quand même Mais je te fais confiance Allez je vais l'acheter J'ai fait confiance Je vous fais confiance Quand vous me recommandez des trucs Parce que je sais que vous me connaissez bien Il sent super bon Oh my god Il sent trop bon En fait il me rappelle énormément Une fois que tu l'appliques Il a un petit côté vanilla De chez Kayali Mais avec un petit côté frais quand même Qu'on n'a pas chez le Kayali Mais il sent la vanille Mais une bonne vanille Ça sent super bon Du coup je vous dis ce qu'elle m'a dit Si vous aimez la vanille Testez le Godez de chez Burberry Il sent très bon Et c'est rare que j'aime un parfum Qui soit pas genre un peu collection privée Avec vraiment un truc vraiment spécial Je trouve qu'il sent trop bon Un autre parfum Mais cette fois-ci Petit prix C'est le Perpétual Oud De chez Zara Celui-ci pareil Je l'ai pris en petit format Je me suis dit Vous savez quoi Je vais me prendre des 30 ml maintenant Avec les 1 milliard de parfums Que j'ai chez moi Peut-être que je commence à les vider Ces parfums Au lieu de continuer à tester Pour vous recommander des trucs Il sent tellement bon Il me rappelle un parfum D'une collection privée D'une grande marque luxueuse Mais je sais plus lequel Il est Je vous afficherai les notes Mais il a du Oud Mais c'est léger C'est pas too much Il a ce petit côté oriental Sensuel Mais pas trop Il sent trop bon A chaque fois que je le porte On me demande ce que je porte Pour vous dire Vraiment très très bon parfum Un autre parfum De chez Zara Qui tient pas très longtemps Sur la peau Mais c'est le genre de parfum Que j'adore appliquer Notamment quand je sors de la douche Que je sors pas de la maison Je me lave Hop je mets ça sur mon pyjama Et ça sent super bon C'est le blanc à porter Il sent trop bon Ça sent le propre Mais pas que le propre Il y a un petit côté quand même Cosy Mais un peu sensuel quand même Il sent vraiment très bon Et j'adore la bouteille C'est vraiment très beau On dirait même pas Zara Ça ressemble un peu au parfum De chez Francis Un curcule Jean Si jamais dire son nom de famille Je suis désolée Autre parfum Pépite C'est celui-ci Donc c'est la Noctambule De chez Givenchy De la collection privée Si vous aimez l'odeur du Oud Et le côté un peu sauvage Il y a des notes un peu sauvages Un peu animales Vous allez adorer Moi qui n'aime pas Quand c'est trop Oud Trop sauvage Je trouve que là On est vraiment dans la bonne limite En gros plus J'aurais peut-être pas aimé Mais là j'aime bien quand même Ça sent super bon Je pense que c'est devenu Mon parfum préféré De chez Givenchy Franchement Si vous aimez les odeurs orientales N'hésitez pas à tester le Noctambule Vous allez adorer On termine sur un dernier parfum Qui cette fois-ci Est le I don't know what De la marque DSN Durga Durja Je sais pas du tout Comment ça se prononce Alors ça c'est un parfum Qui porte super bien son nom C'est-à-dire que Je sais pas ce que ça sent Je... I don't know J'ai envie de vous dire Mais ça sent super bon C'est typiquement le genre de parfum Un peu mixte Mais tu sais pas C'est frais Mais c'est dur à décrire Un peu comme le bois d'argent De chez Dior Il est trop difficile à décrire Mais qui va à tout le monde Et qui sent trop bon Il tient pas beaucoup Sur moi Mais il tient quand même Et il sent vraiment très bon Si vous aimez les odeurs Type bois d'argent Ou le parfum de chez Glossier D'ailleurs j'aurais pu vous le mettre Dans cette vidéo J'ai découvert le parfum De chez Glossier Mais je vous en reparlerai Parce que je vais vous faire Une vidéo spéciale Glossier C'est ma coiffeuse Qui me l'a fait Elle sentait trop bon Je dis tu sens quoi toi Elle me dit bah c'est You Je dis c'est quoi You Pour moi You c'est une série en fait Et elle me montre Je dis mais c'est pas You Je crois qu'il s'appelle Même pas You le parfum Ophélie Elle me dit n'importe quoi Et je dis mais il sent trop bon Elle me dit ouais Du coup elle a la découverte Sur une cliente je crois Et du coup je l'ai commandé En même temps que d'autres produits Glossier Et je vous en reparlerai Dans cette vidéo Mais c'est un peu le même côté Tu sais pas ce que ça sent Attendez parce que j'ai oublié De vous parler des vernis Gucci Beauty Que j'ai découvert Grâce à l'une d'entre vous Franchement ils sont trop bien Le pinceau est large Les teintes sont sublimes Et en termes de tenue On est vraiment dans le On va dire à un jour près On est franchement dans la même tenue Que les vernis Dior Et les vernis Essie Je trouve que ces trois marques Ont vraiment une qualité Qui est assez similaire Donc après c'est à vous de choisir La marque Le packaging que vous préférez Les teintes Mais c'est vrai que le packaging De chez Gucci ça fait Ah non Tout va bien Le packaging de chez Gucci Fait un peu vintage Donc j'adore Et je suis fan de cette couleur Je vous les mettrai en barre d'infos De toute façon Mais voilà J'avais oublié Alors catégorie make-up Il y a deux produits Pour le teint Que j'ai beaucoup aimé Et qui je trouve Se ressemblent énormément On a le fond de teint Fresh Touch Foundation De chez Rabanne Je vous l'ai déjà dit J'ai fait des contenus courts En fait En collaboration avec Rabanne Pour le lancement de leur marque J'ai adoré Franchement c'est toujours Un peu le même Le même La même appréhension Quand tu reçois des produits Pour une collab Tu dis bon Bah si c'est bien Je suis trop contente Si c'est pas bien Bah je vais malheureusement Devoir annuler Et en plus leur dire Que c'est parce que Leur produit est pas top Et en fait J'ai adoré Les gars Il est super Il est super ce fond de teint C'est celui que vous me voyez C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui Il porte trop bien son nom Ça te donne vraiment Cette peau repulpée Fraîche Glowy Il tient super bien Il a une jolie lumière Mais si tu veux pas trop de lumière Tu peux Moi j'ai poudré légèrement Ma zone T Et en fait T'as un rendu De peau bonne mine En fait De peau hydratée C'est vraiment un super fond de teint Et il reste frais Toute la journée Moi j'adore Franchement je le trouve trop bien J'utilise la teinte 30W J'aime vraiment beaucoup Ce fond de teint Et dans le même type De produit Qui te donne vraiment Une peau en bonne santé En pleine forme C'est la CC Plus De chez It Cosmetics Pareil que j'ai découvert Dans la vidéo Total It Cosmetics Donc c'est la Color Correcting Full Coverage Anti-âge Donc vous avez un côté anti-âge Mais vous avez aussi Un SPF de 50 Donc ça c'est plus Une CC crème Mais quand même bien Qui est quand même bien couvrante Et qui est géniale Celle-ci j'utilise la teinte J'ai utilisé la teinte médium Attendez Parce que j'ai deux teintes Non c'est la médium Franchement trop belle aussi Ça te fait une jolie peau Rebondie Fraîche Légèrement glowy Si vous aimez ce genre D'effet sur la peau Vous allez beaucoup aimer Ces deux fonds de teint là Qui contiennent Les deux je crois Qui contiennent 30ml Le It Cosmetics Contient 32ml Et le Rabanne Contient 30ml Franchement très belle Très belle découverte Côté concealer Honnêtement J'attends toujours Mon House Labs Pour tester avec le Mario Pour le moment Je l'ai quand même testé Je vous en reparlerai On va pas en parler aujourd'hui Du Mario Encore une fois Vous allez me dire Mais non ça là Tu te fiches de nous là Non vraiment En termes de couvrance Et de rendu Le Shape Tape Je l'adore quoi Vraiment Donc c'est celui Que j'ai pas arrêté De porter ces dernières semaines Encore une fois Si vous recherchez Un concealer bien couvrant Qui reste plutôt bien en place Qui file pas trop Dans les ridules Qui assèche pas trop Le contour des yeux Le Shape Tape Je suis désolée Je suis deck Parce qu'il continue d'augmenter Son prix Mais moi je l'adore J'utilise la teinte light Alors ça dépend Light medium C'est Des fois j'utilise la light medium Mais parfois j'aime bien utiliser La light neutral par dessus Pour illuminer Donc voilà En termes de poudre J'en ai deux à vous présenter La première C'est vraiment pour Matifier et lisser C'est la Nikia Joy Si vous l'avez pas encore testée La poudre Nikia Joy Ma préférée C'est la compact Mais j'ai acheté du coup Elle a sorti une nouvelle couleur Donc qui est un peu rosée Voilà c'est un petit peu Les poudres qu'on voit en ce moment Sur les réseaux sociaux La couleur rosée Ça neutralise Ça illumine Franchement elle est super Elle est tellement fine Si vous avez le contour des yeux Très déshydraté Ou très marqué Ou ridulé Peu importe Et que vous voulez quelque chose Qui lisse Ou qui du moins Ne marque pas plus Et n'assèche pas N'hésitez pas à tester Les poudres Nikia Joy Franchement elles sont trop belles J'adore Et du coup c'est celle Que vous me voyez utiliser Et par dessus Pour illuminer Vous voyez quand même La différence des lores Où j'applique celle-ci J'utilise la Easy Bake And Snatch De chez Huda Beauty Je la trouve très jolie Pour illuminer Alors pour moi Elle matifie pas assez Elle est plutôt lumineuse Donc c'est une poudre à utiliser Si vous voulez ajouter Un peu de lumière Elle matifie Mais elle va pas fixer Vraiment C'est une très jolie poudre Mais moi que je vais appliquer Notamment pourquoi pas Sur une autre poudre Pour fixer Mais illuminer J'ai l'impression d'être Vendamme là En bronzer Il y en a un que j'adore Qui coûte pas très cher J'espère que je vous aurais posté Cette vidéo Je vous ai fait une vidéo spéciale Sur la marque Evelyn Cosmetics Qui est une marque Qui coûte vraiment 3 fois rien Qu'on trouve sur le site de Notino J'ai fait de super belles trouvailles Dont ce bronzer Franchement j'aime beaucoup J'adore la teinte Il s'applique super facilement Vous le verrez sur les images J'avais pas matifié mon fond de teint Du coup Et quand j'ai appliqué le bronzer Ça fait comme des tâches Mais tu continues d'estomper Et ça se restompe super bien Il est franchement super Moi j'ai la teinte Jamaica By La 02 Il est très très joli J'ai deux blushs Dans mes favoris de ce mois-ci Et deux blushs Qui sont plutôt dans les tons pêches Que vous avez vu Dans ma vidéo nouveauté Mais franchement J'ai continué de les utiliser Parce que j'en suis fan quoi Le premier c'est le Dior Grand Bal Qui est une édition limitée Franchement si vous aimez Les couleurs un peu pêche Brique comme ça N'hésitez pas Parce que bah encore une fois C'est une édition limitée Et j'adore parce qu'il est hyper lumineux Donc c'est limite T'as pas besoin d'appliquer d'highlighter Par dessus Donc c'est celui que vous me voyez utiliser Dans les images Mais le deuxième blush Que j'ai beaucoup utilisé C'est la teinte Shine Bright Donc la numéro 49 De chez Sephora Qui pareil est un pêche Qui a des petites nacres Des petites paillettes Il est quand même plus mat Que l'autre Je vais vous mettre les deux à côté Il est juste là Mais moi c'est la teinte Je la trouve vraiment très jolie Donc voilà C'est un petit blush Qui coûte pas cher Et qui est sympa On va enchaîner Côté highlighter Celui de chez Mario Franchement j'adore Je le trouve super beau La teinte elle est magnifique C'est la teinte Golden J'adore parce que c'est un doré Mais qui est pas trop chaud Qui est pas trop bronze Qui fait pas de tâche Qui est un joli doré En tout cas pour ma couleur de peau Et c'est celui que j'ai appliqué J'aime bien l'appliquer Sur l'ensemble en fait Je le mets pas sur le haut De ma joue Je prends un gros pinceau Et je fais ça Comme ça Ça la pique un peu sur le blush Un peu sur le bronzer Et je le trouve magnifique Je trouve que ça apporte un glow Qui reste naturel Et qui a un effet satiné Soyeux C'est super beau J'aime vraiment vraiment Cet highlighter Pour le coup J'ai pas eu de gros coup de coeur Ces derniers temps Chez Mario Mis à part les lèvres J'aime beaucoup Mais l'highlighter est sublime Si vous aimez les highlighters Que je vous recommande en général N'hésitez pas Un produit à sourcils Franchement Nick Ils ont grave géré Avec ce produit là Je vous avais fait un TikTok autour C'est le Zero to Brow En fait c'est un gel à sourcils Longue tenue C'est... Alors moi je trouve que l'embout Il est pas assez précis Et c'est dommage Parce que pour la pointe des sourcils Du coup Faut avoir un petit coton-tige A proximité Pour nettoyer Alors ça c'est le produit Que je vous recommande Pas forcément dans la vie de tous les jours Mais il est parfait Si vous voulez Allez vous baigner par exemple C'est un produit qui est waterproof Qui tient super bien Eux ils promettent Je crois une tenue de 48 heures Franchement Si tu te démaquilles Assez rapidement Ça va En revanche Si tu appliques du baume De l'huile Ou une eau micellaire Et que tu frottes Ça s'enlève Si tu te démaquilles les yeux Tu fais tout le tour de ton visage Et qu'il n'y a que de l'eau Qui passe sur ton sourcil Franchement ça tient super bien Donc si vous voulez aller vous baigner Vous avez un problème de sourcils Vous voulez avoir les sourcils on fleek Ou un peu plus dessinés Quand vous baignez Franchement ça tient très bien Ils ont grave réussi avec ce truc là Une palette de fards à paupières Que j'ai adoré Je vous en ai parlé Dans les nouveautés du mois J'aurais dû en fait Vous faire un petit make-up aujourd'hui avec Mais je vous en ferai un Je pense que je vais vous Je vais essayer de vous filmer ça Parce que je la trouve parfaite Pour l'automne et l'hiver Je la trouve parfaite cette palette Elle est sublime C'est la nouvelle palette De chez Beauty Bay La riche J'ai beaucoup utilisé La Danessa Myricks aussi Mais celle-ci Je la trouve quand même Plus complète Et avec un meilleur rapport qualité prix Et j'adore les couleurs quoi Franchement vous avez un peu de tout Bon majoritairement des teintes chaudes C'est très automnale Mais je la trouve vraiment magnifique Franchement elle est trop belle cette palette On enchaîne avec les lèvres Un crayon à lèvres Que je n'ai pas arrêté d'utiliser C'est le crayon de chez Mario En teinte Toasty C'est celle que vous me voyez utiliser Dans les images J'aime beaucoup Parce que c'est la teinte de ma bouche Mais en plus soutenue Du coup je la trouve hyper naturelle Malgré tout Et en rouge à lèvres J'ai beaucoup aimé Cette nouveauté de chez Givenchy Ce sont les Velvet Cream Franchement ils sont trop bien Tu les sens pas du tout sur ta bouche J'adore la teinte douce Donc c'est celle que vous me voyez utiliser Mais j'ai aussi beaucoup aimé la teinte 06 Attendez je vais vous les swatcher côte à côte Donc ça c'est la teinte 12 C'est la teinte que vous me voyez porter aujourd'hui sur ma bouche Mais je vous la montre quand même J'ai beaucoup aimé la teinte 06 C'est 06 ou 09 ? Qui est un peu plus rosée Il y a la 53 aussi Qui est trop belle La teinte 53 elle est vraiment très très jolie Celle-ci à côté Vous voyez elle est plus rosée Franchement cette gamme de chez Givenchy Elle est géniale géniale C'est un genre de petite mousse poudrée Du coup t'as un effet mat velours sur la bouche Mais tu sens rien Tu sens vraiment rien Et ça tient super bien Je suis fan 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 de cette nouveauté Givenchy C'est mon nouveau BFF Je l'ai toujours dans mon sac à main Un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé C'est le rouge à lèvres mat doux De chez Sephora Ils ont sorti cette petite pépite Qui a également un effet mat sur la bouche Légère Et tu ne la sens pas Mais t'as moins ce côté mousse poudrée Que le Givenchy quand même Quitte à choisir entre les deux J'aime beaucoup la texture du Givenchy Côté budget honnêtement Le Sephora est super beau J'adore cette teinte en plus Donc voilà en fait C'est hyper léger Comme je vous l'ai déjà dit C'est la nouvelle génération de liquides mat Qui sont mat au niveau visuel Mais au niveau de la sensation et de l'effet Franchement c'est super confortable Et ça n'assèche pas J'adore C'est tellement fin en fait sur la bouche Hyper confortable Petit prix Ils ont plein de teintes Franchement elles sont trop belles Allez voir Côté lèvres Kiko vraiment à chaque fois Qu'ils sortent une nouvelle collection Je suis là en mode Mais je sais pas comment ils font C'est toujours trop beau Et notamment ce rouge à lèvres De la nouvelle collection Create Your Balance C'est la teinte 01 Je vais vous le swatcher J'ai l'impression que c'est le du parfait On est entre le Pat McGrath Et le Huda Beauty Je vous jure C'est un truc de fou La teinte elle est sublime Je vous la montre aussi comme ça Franchement trop trop belle Et ils ont différentes teintes Moi j'en avais reçu 3 Mais ils en ont d'autres Mais celle-ci elle est trop belle Pareil avec le même genre de crayon Contour de lèvres Que je viens d'utiliser Franchement trop trop belle En plus j'aime bien Le petit packaging C'est plus simple dans cette collection Il me semble que c'est une collection Pour te retrouver Quand ils m'ont fait l'envoi C'était un super beau panier Vous l'avez vu du coup Dans mon vlog Préparation pour Milan Je fais le unboxing de cette collection Et franchement Ils ont mis des trucs pour pique-niquer Vraiment prendre son temps Donc j'ai beaucoup aimé On termine la catégorie make-up Avec ce spray fixateur De chez Milk Make-up Vous savez qu'ils sont super forts De ce côté-là Milk Make-up en base Vous pouvez y aller Et du coup c'est là C'est le spray Power Eclipse Spray fixateur matifiant Je trouve qu'il tient Plutôt bien ses promesses Alors est-ce qu'il matifie Vraiment toute la journée ? Faudrait que je fasse un test En fait Pour voir Je le trouve très bien C'est celui que j'ai utilisé Depuis que je l'ai reçu Ces dernières semaines Et je l'ai trouvé vraiment Très très bien Donc voilà Si vous recherchez un nouveau spray Vous avez envie de changement Dans votre vie N'hésitez pas Il est vraiment top Ensuite on va passer A la catégorie d'hiver Dans cette catégorie J'avais envie de vous montrer ça Est-ce que t'es ready ? Je vais te le passer Tu vas tester Ça c'est le best truc ever Je vous ai déjà montré Un masseur un peu similaire Dans ma vidéo favori Amazon J'ai trouvé un deuxième Qui est super aussi Alors l'autre Ils sont différents tous les deux Celui-ci il fait plus Le haut de la nuque Donc vous le positionnez Comme ça En plus celui-ci Vous le chargez Il n'y a pas besoin De le garder avec la prise Hop Vous mettez comme ça Là vous mettez vos bras Comme ça Comme ça Vous appuyez sur le bouton Vous avez une option Pour l'allumer Une option pour changer de mode Une option pour le côté chauffant Pour que ça chauffe Et vous avez l'option La vitesse Donc on l'allume Hop Et là En fait ça fait vraiment La même sensation Que des mains Qui te font ça Dans le haut du dos Mais genre vraiment quoi Mode Je vais vous montrer 4 paires de chaussures Que j'adore en ce moment Qui sont vraiment particulières Vous allez me dire Sana ça c'est pas des chaussures Du quotidien Je sais Elles sont particulières C'est pour ça que je les aime Mais surtout Elles sont super confortables Alors j'ai une paire à talons Non attendez on va commencer par celle-ci Ces petites babies de chez Mango Qui sont trop belles Elles existent en noir aussi Elles sont d'un confort absolu T'as vraiment l'impression D'être dans des chaussons Le talon n'est pas très haut Elles sont super stables Elles sont très jolies Et moi j'adore C'est le fait que ce soit carré devant Honnêtement moi je suis pas fan Des chaussettes avec Si j'adore les chaussettes avec Deuxième paire de chaussures Cette fois-ci à talons Ce sont les Bottega Comment vous exprimez mon amour Pour ces chaussures Elles sont très particulières Je le conçois Elles sont super confortables Elles sont trop stylées Je les adore Voilà Elles sont grave 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 Originales Elles existent dans différents coloris Mais je trouve qu'en argent C'est vraiment la cerise sur le gâteau Si vous voulez rehausser vos tenues Avec un jean, une longue jupe Même une jupe en soie Elle est trop belle Deuxième paire de chaussures Que j'ai pas arrêté de porter De tout cet été C'est cette paire de ballerines De chez Alaya Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont écrit On dirait des chaussons Je vous le dis Ce sont des chaussons J'ai vraiment l'impression D'avoir les pieds nus Quand je marche avec ça Parce que t'as des trous partout Aération 360 degrés On adore Et surtout Elles sont inconfortes Mais absolues Pour les intéresser Moi j'ai pris Je sais qu'elles étaient en rupture de stock Pendant pas mal de temps Je sais pas si elles sont revenus Moi je les ai prises en 37 Et c'est ma taille habituelle Parce que j'ai lu parfois Ça taille grand Ça taille petit Pas du tout Moi c'est ma taille On termine avec une paire de baskets Bah oui forcément Pas n'importe laquelle Il s'agit d'une paire de New Balance grise Je voulais absolument Une paire de baskets grises Et je me rends compte Que depuis que j'ai celle-ci Je ne porte que celle-ci Genre les blanches et les beiges Je les porte plus Et je porte celle-ci Parce que je les trouve grave stylées Donc voilà Et pareil si ça vous intéresse J'ai pris du 38 En basket Moi je prends du 38 Parce que t'es beaucoup plus à l'aise Après ça dépend des marques Mais ouais Je les ai prises en 38 Et je les adore Pour finir cette vidéo Je voulais vous parler De la série Barry Je vous en ai déjà parlé Dans une autre vidéo Je vous ai dit que Franchement c'était l'une Des best séries ever En tout cas L'une des meilleures Que j'ai vues Du coup ces derniers temps Pour vous la faire courte Et pas vous raconter En fait c'est un tueur à gage Voilà On l'appelle pour démission Sauf que le mec Il est Alors il est dénué d'émotions Mais c'est ça qui est trop drôle Et il se retrouve Pour une mission Dans un cours de théâtre Sauf qu'il va être embarqué Dans ce cours de théâtre Il va être saucé Les gens ils vont lui dire Ouais tu joues trop bien Faut que tu fasses du théâtre Et lui il va y croire Du coup il va faire du théâtre Mais c'est tellement drôle Et en fait Voilà Je vous raconterai un d'autre C'est vraiment bien Si vous avez aimé Notamment la série Dexter Vous avez vraiment beaucoup aimé Barry Même si c'est pas du tout La même histoire Pas du tout Le même genre de personnage Trop trop bonne série Openheimer Un film au top Je pense que j'ai pas besoin De vous le dire C'est un film Qui a eu de super bonnes critiques Voilà C'est un C'est un film Basé sur des faits réels Ça s'est vraiment passé Et ça fait peur Mais super bien adapté Voilà T'as une brochette D'acteur De fou Dans ce film Il est trop bien Beaucoup de personnes M'ont dit Ouais j'ai bien aimé Mais c'était un peu long Moi je me suis pas du tout Ennuyée Je l'ai pas du tout trouvé long Mais après moi J'ai vraiment J'aime bien les longs films Je sais qu'il y a des gens Qui supportent pas Moi j'adore les longs films Donc ça m'a pas dérangée Et super bon film Franchement Trop bien On va terminer Avec de la lecture Alors je vais vous mettre Je vais vous parler De la série de livres En fait ça se base Sur un campus Moi là Ce sont les Briards Du coup C'est l'université Briard Que je viens de terminer Vous avez 4 tomes Et j'ai adoré C'est toujours la même auteure Je me souviens plus de son nom Je vous l'afficherai juste ici Et je vous mettrai le lien En barre d'infos Elle a fait une autre aussi C'est un autre campus Ah je me souviens plus Je me souviens plus Bref J'ai adoré Franchement Au début Quand j'ai commencé Je me suis dit Moi j'adore les romances Vous le savez Je me suis dit J'espère que c'est pas trop Gaga Ado Et compagnie En fait pas du tout Les histoires Elles sont vachement prenantes Les scénarios Moi j'adore Les personnages Je t'y attache grave Il y a juste un tome Qui m'a moins plu Sur les 4 C'est le tome Avec Summer Et je sais plus Comment il s'appelle Le mec J'ai trouvé un peu plus mou Moins intéressant L'histoire moins Voilà Mais les 3 autres Franchement j'ai adoré Gros coup de coeur Je pense pour L'histoire de Garrett Et l'histoire de Hunter Aussi j'ai beaucoup aimé Je pense que ce sont Mes 2 préférés De cette série Mais là j'ai pas fini Le 4ème Mais je l'ai lu Un peu à l'envers C'est celui avec Brianna Brianna La fille du coach Bref Si vous voulez une bonne lecture Une romance N'hésitez pas Franchement j'ai kiffé C'est gourmandise Je voulais vous parler de ça Que j'ai acheté A la grande épicerie de Paris J'adore faire un tour là-bas Il y a toujours des sauces Des trucs que j'ai envie de goûter Et vous la retrouvez Cette marque Vous la retrouvez sur internet Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos C'est Tu ne Tu ris C'est trop bon C'est une espèce de pâte à tartiner Mais ça change de tout ce qui est Type Nutella Et tout Je vous avais déjà parlé D'une marque bretonne Pour la pâte à tartiner Noisette Sarrazin Si j'y pense Je vous remettrai le lien En barre d'infos Faut absolument que vous la goûtiez Si vous êtes plus branché Noisette Mais si vous aimez Les pâtes à tartiner Naturelles Vraiment C'est un truc hyper naturel Dedans vous avez Noix de cajou Amande Coco Et vous n'avez pas de sucre Ajouté Pas de sucre raffiné Vous avez du miel En fait Donc sans huile Et sans additif Et c'est une merveille Franchement c'est super bon Donc voilà Si vous voulez un petit peu changer Prendre un truc un peu plus sain Pour vos tartines Mais qui tiennent bien aux bites Quand même Et qui ont des bons gras Sachez que ça c'est super bon Je vous le mettrai En barre d'infos aussi Donc voilà pour cette vidéo Favorie Comme je vous l'ai dit Je ne vous mets pas les flops Parce que je vous prépare Une vidéo spéciale flop J'en ai plein Ça y est c'est bon Je vais pouvoir vous la filmer Est-ce qu'elle sera avant cette vidéo Ou après je ne sais pas Mais sachez que ça va arriver En tout cas j'espère que Vous avez trouvé des petites pépites Dans cette vidéo N'hésitez pas vous A me dire quels ont été Vos derniers coups de coeur Bref en tout cas J'espère que ça vous aura plu On attend dans la prochaine vidéo Faites attention à vous Et si vous n'avez pas vu Les dernières vidéos Je vous les mets Juste à côté de moi Vous pouvez cliquer dessus Je vous fais des bisous Et on se dit à très vite Mouah